L'eau est un liquide naturel. Sa composition chimique est H2O, deux atomes d'hydrogène associés à un atome d'oxygène. Elle existe sous trois formes, solide, liquide ou gazeux. L'eau est omniprésente sur la Terre. Sans elle, la vie serait impossible. L'eau représente environ 70% des constituants de l'être humain. Elle est nécessaire à la vie des végétaux, des animaux et aux activités humaines. C'est pourquoi on dit souvent, l'eau c'est la vie. Les ressources en eau sont inégalement reparties dans le monde. L'eau douce, celle qui est essentielle à nos besoins, ne représente que 1% du total des eaux présentes sur la Terre, le reste étant formé par les eaux salées, des mers et des océans. L'eau douce est un capital limité, renouvelable à travers le cycle de l'eau, mais fragile car menacée par une consommation croissante et pas de multiples pollutions. Comme dans la plupart des villes du Cameroun, de Yaoundé à Douala, Bandiaville souffre d'un manque crucial d'eau potable. La ville de Bandia, située dans le département du Onkam, région de l'ouest Cameroun, est pourtant traversée par une rivière et de nombreux cours d'eau. La municipalité se bat depuis fort longtemps pour réhabiliter le vieux château et les captages qui ravitaillent jadis cette ville. Ces captages de Bamenshi et de Fodouni souffrent de plusieurs problèmes. Le manque d'entretien, la destruction des installations par l'action des hommes, notamment les feux de brousse et les animaux en divagation. Pendant ce temps, des solutions se multiplient, des puisses et des forages, traditionnels ou modernes, à motricité. Tout ceci en vue de satisfaire un besoin de manière provisoire. Ces mesures de contournement ne sont pas toujours à la hauteur de tous. Le niveau de vie des populations étant très bas. Malgré les efforts du gouvernement camerounais, de nombreux cas de décès, des suites de maladies liées à l'eau sont enregistrées chaque jour à l'hôpital des districts de Bandia. Grâce au financement du budget d'investissement public, un forage a été construit dans cette enceinte. Mais la mauvaise qualité de l'eau produite par ce forage a poussé les riverains à abandonner ce point d'eau. Le personnel de cette structure lance un cri de détresse. Vous êtes ici présentement à l'hôpital des districts. Si les infirmiers pouvaient venir ici témoigner, vous devez les comprendre. Ce serait la première préoccupation du problème d'eau parce qu'ils n'arrivent même pas à faire bien les travaux à cause de ce problème d'eau. Les autorités compétentes sont conscientes et soucieuses. En dehors de quelques points d'eau aménagés dans lesquels les populations se ravitaillent, sur le plan systématique, le problème d'eau est vraiment très créé d'ailleurs ici dans la cité, j'allais dire ici à Bandiaville. Vous savez que d'abord l'eau c'est la santé. Le problème d'eau potable ne date pas seulement d'aujourd'hui. puisque quand j'ai pris la mairie en 2002, le main, je l'avais déjà commencé à mener l'eau ici à Bandia. Ça n'a pas donné. Moi-même, je suis revenu. J'ai eu un financement de 35 millions. L'étude a été tellement mal faite. On a mis le tuyau remplacé. Ça a coulé peut-être un mois et la source s'est tarée. Et moi-même, avec mes fonds, je suis parti encore chercher d'autres vraies fauteuils. Ça n'a pas toujours donné. Là, on est encore en train d'étudier là où on peut prendre l'eau. Dans les établissements scolaires, de nombreux cas d'absentéisme sont dus à la recherche d'eau potable. Les élèves passent la majeure partie de leur temps à la quête de ce précieux liquide naturel, ce qui n'est pas toujours sans conséquence sur leur rendement scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que vous venez en retard? Vous étiez partis puiser l'eau. On doit puiser l'eau à temps le matin pour arriver à l'heure, avant 7h30 à l'école. La dernière fois. Oui, on doit puiser l'eau. Le soir même après les classes, le matin, on porte ce bon on vient à l'école pour éviter d'être en retard. Allez-y. Quelques pistes de solutions ont été identifiées, mais encore faut-il des moyens conséquents. Parce que si on avait les moyens, peut-être qu'on devait déjà aller sur ce point d'eau, voir comment faire pour que Bandia soit alimenté par l'eau venant de bâtir le village voisin. A l'aide de la décentralisation, la municipalité et ses populations se retournent vers toute forme d'aide extérieure pour aspirer à un lendemain meilleur. C'est grave. La colline là, ça me fatigue moi-même jusqu'à. C'est pénible. Avec les montées, on ne peut pas creuser les plus. Donc l'aide, c'est l'eau qu'on peut demander. Ici à Bandia, c'est très grave. Nous demandons l'aide aux Blancs de venir nous aider. À l'ONG, s'ils peuvent nous aider. Comme partout, on aide les gens. Un jour, les populations de Bandiaville pourront goûter avec plaisir à ce liquide précieux l'eau potable, l'eau naturelle. Depuis le pont sur la rivière Chiongoua, je suis Simeon Emmanuel Tchameu pour Canal 2. Simeon Emmanuel Tchameu